ok c'est bien c'est plus fort que toi bon eh ben c'est parti mon kiki let's go let's go 21h11 boum 21h11 de jeu déjà j'ai encore rien fait je suis au chapitre 3 ou 4 la vache mais bon faut dire que je fais beaucoup de trucs annexe donc au bout d'un moment ça va faire comme dans les assassin's creed j'aurais fait tous les trucs annexe et après je vais défoncer la quête principale c'est comme ça c'est comme ça que je fonctionne lio gros poulet comment ça va tiens je vois que exerve me copie lui aussi qui ne connait rien pokémon mais il se lance on aura encore le droit à ses propos condescendants disons que que ci ou que ça il transpire la condescendance ce mec c'est incroyable je suis obligé de rester abonné à lui sur twitter parce que des fois il a des bonnes news mais c'est vraiment pas ça ça y est le stream est lancé je commence déjà à médire il faut que il faut que j'exulte suite à ma journée de travail bien pénible j'essuie les lunettes je ne suis pas en train de me paluchir j'essuie juste mes lunettes histoire que mon équipe de travail principale oh merde attends je me fais sauter dessus là j'ai entendu le petit bruit habituel voilà c'est ça putain les salauds ils ont envie de jamais suyer les lunettes c'est bien excellent ils servent poulet ils servent ton pote ton grand pote il fait comme moi il teste pokémon lui aussi où est-ce que j'en étais salut mon petit nono comment ça va belle âtre charmante créature femme exceptionnelle s'il en est je dirais plus rien sur lui il vaut pas le coup mais oui mais toi tu t'en fous poulet toi tu le suis pas sur twitter ou t'es pas abonné ah non quoi que je dois pas être abonné à sa chaîne je sais plus si je suis abonné à sa chaîne de dieu oh p'tit con il va vite se camille déjà ça c'est la base hop tiens mange oh what the fuck je t'ai rapé mais qu'est-ce que tu fais quoi mais attends t'es bourré ou quoi ah j'avais eu ça où en sont les aventures de mathub oh j'ai pas avancé non non j'ai pas du tout avancé arrête de le suivre c'est pas compliqué non mais sur twitter c'est intéressant parce qu'il est quand même assez au courant des jeux indés et tout ça donc des fois il lâche des noms que je connais pas donc je m'en sers je m'en sers mais c'est vrai que il a ce petit côté un peu puant qui est fatiguant j'ai du mal avec Pokémon je trouve les dialogues et les persos de niaiserie pourtant j'ai joué les versions Game Boy j'ai le bien ouais mais quand t'as joué les versions Game Boy t'étais beaucoup plus jeune c'est de toute façon effectivement traîné ça j'imagine pas que quelqu'un te dit à le contraire tiens mange oh la mais je termine des trucs pas mal là Boxer Pro je termine des missions annexes sans le faire exprès alors salut Tifoze comment ça va oh mais elle est encore là elle tiens elle va me dire bonjour peut-être Arigata Arigato je sais qu'il faut que je dise bonjour un certain nombre de fois aux amis que je passe dans la rue donc autant en profiter Arigata Arigato Arigata Arigata je vais lui mettre des tartes ce matin je suis allé acheter des lunettes de vue et alors t'en avais pas jusqu'à présent qu'est-ce qui se passe non non comment ça se fait qu'à ton âge ta vue baisse comment ça s'est passé avec l'agence vous me dites rien quelque chose ne va pas non c'est rien je dois avoir l'air déprimé non oh la pauvre elle s'est fait recaler t'es qui toi ? fonctionnaire dans l'industrie sana san je savais bien que j'allais vous retrouver je suis sûr que t'es sexy avec mais clair mon heureux et tout le rend sexy de toute façon je vous ai entendu chanter cette nuit je dois avouer que vous avez ça dans le sang mais pourquoi gaspiller votre talent dans ces représentations ingrates comme vous pourriez briller sous les trois lecteurs ben voilà je ne trouve pas ingrate moi allez regardez autour de vous vous pourriez vous produire devant des millions de gens il vous suffit de signer avec moi et courage c'est une opportunité en or et puis comment espérez-vous plaire à vos fans plaire à vos fans avec cette tête c'est vrai ça ce type c'est le producteur dont elle a parlé qui êtes-vous au juste je suis sur le garde du corps qu'est-ce que tu veux couillon j'ai plus de 10 à chaque oeil je touche du bois dis donc t'es vraiment t'es vraiment un vermoulu poulet vu les heures de jeu que t'as dans les pattes j'en avais une paire mais je l'ai pété comme un débile j'ai des lentilles depuis très jeune mais pourquoi t'es allé t'acheter une paire de lunettes alors oh je ne suis qu'une connaissance vous savez une connaissance vous dites vous ne m'avez pas l'air d'un type ordinaire que faites-vous dans la vie je suis détective tonton je m'appelle Yagami ah putain Yagami ah merde ça gâche complètement mon titre de stream ça bon bah tant pis mon super titre de stream à mon avis vous ne l'avez pas lu sinon vous m'auriez déjà fait comme c'est plaisant tenez prenez ma carte j'en veux pas de ta carte j'aurais peut-être besoin de faire appel à vos services un jour ah dans ces cas là effectivement j'attends votre appel très bien Sanachan mon offre est sur la table alors réfléchissez-y t'as rien dit poulet t'as déjà pris cher et Stadia on tire pas sur l'ambulance mais vous comprenez rien moi j'y peux rien vous êtes les belges qui sont qui sont en sens contraire sur l'autoroute et qui pensaient que c'est des mecs d'en face qui vont pas dans le bon sens parce qu'il faut une paire de lunettes les lentilles si je les perds quand je vais plonger je bricole quand j'ai des allergies etc je peux pas les porter ah mais tu l'as pété il y a pas longtemps alors t'as pressé dans le père j'ai souvent mal aux yeux en ce moment je vais sentir que les porter plus souvent ok 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 je vois pauvre Nono c'est quand que tu passes voir Amanda qu'elle te fasse un bon petit plat que tu te sortes un peu la tête du taf comment t'as fait pour lui péter tes lunettes vas-y raconte qu'est-ce t'as fait comme connerie il n'y a plus d'espoir elle n'en dit rien c'est ça calme toi aussi très bien Sanachan m'en offrait sur la table réfléchissez-y ok c'est le producteur dont vous avez parlé la dernière fois n'est-ce pas oui il s'appelle Saito-san je ne la reconnais pas aujourd'hui elle n'a pas l'air dans son assiette vous ne me sentez pas bien Santho-san non c'est pas ça alors qu'est-ce qui t'arrive il vous a fait quelque chose cet enfoiré moi j'y vais je lui mets la tête au carré non je ne sais même pas comment l'exprimer il m'a demandé d'accomplir un certain travail comme condition à mes débuts professionnels merde et de quel travail s'agit-il il veut que je divertisse le PDG d'une entreprise pour laquelle son agence travaille divertir genre en dîner avec lui si ce n'était que ça je ne me sentirais pas si mal il m'a dit de me préparer à ce qui arrivera après le dîner ce qu'il veut dire qu'il veut beaucoup chier avec lui je ne suis pas sûr il ne m'a pas répondu clairement quand je lui ai demandé si ça se trouve je me fais des films ah merde il va falloir qu'on enquête je pense en tous les cas ça n'a pas l'air d'une proposition à prendre à la légère effectivement elle me tombait du visage j'avais la flemme de les porter chez l'opticien du coup je les ai serré moi-même mais ça a explosé l'aventure il est trop malaise et moi elles étaient très vieilles de toute façon tu es un peu comme moi toi tant que ça tant que ça ça tient debout tu gardes salut gros De Niro comment ça va alors Yagami-san vous êtes bien détective n'est-ce pas oui une de mes amies qui veut être aussi chanteuse m'a fait part des mauvaises rumeurs sur ce producteur oui bon ok laisse tomber si ne pas avec lui c'est un connard elle a dit que les filles qui côtoient ce type finissent par vivre des choses horribles ça pique il s'agit là d'une rumeur un panier surtout dans votre cas entièrement d'accord si les rumeurs s'avèrent on saura que notre voix n'est pas la seule chose qui l'intéresse du coup je me demandais vous voulez que j'enquête pour savoir si vous pouvez ok bah oui je veux que t'enquête ok voilà comme les voitures on est pareil pour ça la mienne on va pas passer le contrôle technique je suis dégouté bah pareil non non il faut absolument que je profite de mes vacances à la fin de l'année pour chercher une voiture ça sert même à rien que j'amène la mienne au contrôle technique c'est mort le problème c'est que je dois passer le contrôle technique avant le 20 décembre donc ça veut dire que potentiellement je vais aller visiter les garages avec une voiture qui n'aura plus le contrôle technique bon je pourrais toujours dire aux flics que j'étais en train de rechercher un rendez-vous j'en sais rien mais bon ça fait un peu chier quand même la quête la quête que tu sens venir à 300 mètres ouais t'es reparti sur Star Wars faux mon levier de vitesse c'est une barre de metal t'es pire que moi je crois une chanteuse qui veut percer bim elle doit se faire percer bah oui c'est normal bah bien sûr je vais l'aider je l'aime pas mais je vais l'aider ma bagnole de Niro moi ça va je tiens la route ma bagnole un peu moins et puis ça fait chier parce que je serais bien allé voir mes parents pendant ces vacances mais je leur ai dit je préfère pas monter avec une voiture comme ça j'ai pas confiance c'est trop risqué donc bon un peu les boules j'ai enfin 100% sur une planète ah ouais ah gg parce que franchement faut y aller donc tu vas le platiner ou quoi c'est ton but je vous parle bien je suis cher vous qui débutez dans la musique pouvez-vous vous permettre et bien je suis allez vous me perrez quand vous aurez du succès quoi quand vous aurez percé je vous facturerai le double alors vous parierrez quand vous aurez du succès je suis trop gentil non j'ai regardé les platines c'est de la merde ah bon moi je regarde pas histoire de pas savoir combien il y a de planètes ou quoi ah c'est la merde fuck parce que ça c'est typiquement un jeu qui me plairait bien de platiner mais bon si les trophées sont pas cool je vais pas le faire trouver tous les trésors et secrets ouais déjà vu comment l'exploration est bien poussée à fond c'est clair que ça c'est un truc important comme c'est Star Wars il faut que tu ne pas le platine alors là écoute je pose ma manette j'applaudis GG très très bon Deniro bravo ça doit être la meilleure blague que tu aies jamais sorti sur ce stream Deniro ah ouais il est solide là solide sur ses appuis tiens j'ai appris un truc aujourd'hui je ne sais pas s'il y en a qui connaissent il n'y a plus beaucoup de joueurs d'Overwatch là dans le chat je ne sais pas si vous connaissez le youtubeur Locklear j'ai appris aujourd'hui que ce mec avait 35 ans wow tu vois le gars t'as l'impression qu'il en a 19 il en a 35 ta vache salut Sango comment ça va sachez que Dra a été poussé à bout ah bon ah bah sur Hollow Knight qu'est-ce qu'il a fait il a encore coulé de bielle Lock a 35 ans c'est un truc de malade quand même mais il le disait lui-même il disait en fait c'est mon sang asiatique qui fait que personne ne connait mon âge donc maintenant quand on me le demande je dis 19 parce que quand je dis 35 personne ne le croit mais c'est assez ouf quand même il est parti au Canada d'ailleurs certaines mauvaises gens disent que c'est pour esquiver les impôts je ne sais pas trop mais là il est au Canada il est fou dans sa tête il n'est pas si fou que ça mais il a trouvé un bon personnage à jouer en stream ouais nope sur Hollow Knight on est à 203 tries sur le boss je ne comprends pas comment il fait pour tenir le coup ah oui quand il a une idée quelque part il ne l'a pas ailleurs Dranek le producteur s'appelle Saito en général il rode autour de Theater Square en cas de talent ouais il va falloir que je l'espionne quoi ok je trouverais bien quelque chose ah je vais peut-être me je vais peut-être me déguiser attends il y a aussi des quêtes à secondaire que le barman propose qu'est-ce qu'il a pour moi au service de l'industrie du loisir 140 oh plus 400 000 yens ça j'aimerais que vous retrouviez un chat c'est un chat très spécial mais je n'arrive pas à le capturer s'il vous plaît j'ai besoin de vous je dois aussi vous avouer que si cette requête venait à être révélée vous courriez un grand danger je vous prie donc de garder cela pour vous rendez-vous sur le toit du bâtiment qui abrite l'isakaya appelée Happy Family sur Senryu Avenue ok on va aller voir ça Happy Family hop attendez un mec qui est intéressé par mon Days Gone en ce moment c'est un peu la dèche pour Days Gone je ne trouvais personne donc si quelqu'un veut me le prendre on sent que les jeux commencent à baisser de cote il y a des jeux que je vendais facilement avant que je n'arrive plus trop à vendre au même prix voilà après la scène Overwatch ils ne sont pas très jeunes je trouve en stream on n'en connait pas beaucoup en même temps à part à part à part l'eau clear et puis alpha cast il y a l'utile qui est un peu jeune sans être très très jeune mais un peu jeune quand même alors le Happy Family il a dit tiens d'ailleurs j'ai vendu un collector ce midi aussi et bien moi j'ai vendu un collector ce soir je suis ravi j'ai enfin vendu le collector de Horizon Zero Dawn 61 euros port compris sur ebay ça ça fait plaisir parce que c'est des gros trucs donc je suis bien content de m'en débarrasser t'as vendu quoi t'as vendu quoi comme collector toi l'utile doit plus être tout jeune non plus franchement il n'est pas bien vieux l'utile je pense que s'il a 25 c'est bien le bout du monde il y a aussi un autre qui est connu j'ai perdu le nom ah oui un que j'aime bien d'ailleurs que j'avais hosté plusieurs fois et qui était venu sur le stream Hardust c'est à lui que tu penses non il est cool lui coucou petit Boots tu vas bien tu penses qu'il a plus de 25 l'utile je pense pas parce que chez Gamers Origins il était en stage au tout début donc il y a 2-3 ans il était en stage et de fin d'étude il devait avoir 22 piges je suis pas sûr qu'il ait plus de 25 non pas Hardust il a fait la coupe du monde avec la France d'ailleurs ouais il est très bon Hardust très très bon franchement le mec pas prise de tête bien cool comme quoi j'ai côtoyé des stars alors le Happy Happy Truc Muche c'est où ça Happy Truc Muche il n'y a pas peut-être faute ma gueule alors le problème c'est que j'ai pas retenu la rue qui m'a dit non ça c'est même pas la peine je vais regarder je me rappelais pas que j'avais commandé le collecteur de Shenmue 3 à Auchan en plus de la FNAC quand je l'ai reçu samedi je m'étais dit que j'allais le mettre sur le bon coin et au pire je me faisais rembourser à la FNAC aujourd'hui du coup je l'ai vendu 105 ce midi et tu l'avais payé combien après est-ce qu'il me reste à faire de Star Wars il y a moyen que ça soit dans les 30 heures pour le finir bien comme il faut 30 heures seulement pour faire le tour tu l'avais payé 79 tu l'as vendu 105 frais de port compris toi tu mets toujours les frais de port compris ouais c'est bien Shenmue il y a Julien Chiesse qui a fait une vidéo aujourd'hui dessus il est quand même moins dégueu que ce qu'on pensait bon les personnages sont pas très beaux mais sinon ça va franchement ça passe et il est encore disponible c'était loose rejoindre le toit de Happy Family ah c'est là-bas ok 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 c'est bon bah moi par contre tu vois les collecteurs de Zelda même à 99 euros j'ai personne qui est intéressé c'est assez je suis un peu un peu sur le cul je sais pas trop ce que je vais en faire de ces trucs ça fait un peu chier quand même j'ai pas très envie de les brader plus que ça on attendra je pense hop 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 pièce de drone alors il faut que je monte sur le toit ok c'est au fond là-bas j'imagine alors qu'est-ce que tu veux tiens c'est sa description Twitch est à jour lui-t'il a 26 ans et c'est dans l'autre dont je parlais c'est Zaroid ah oui Zaroid je me rappelle de lui effectivement oui il est pas tout jeune Zaroid il est pas mal Zaroid aussi j'aimais bien le jeu est pas très dur finalement même en maître jedi ok et il est toujours aussi buggy que ce que tu disais hier Fos t'aurais dû t'en faire rembourser un à la fnac déjà celui sur ton lot était de trop tu en as 4 tu vas en chier bah ouais mais franchement 99 euros je me suis dit c'est bon c'est le même prix que partout ailleurs et ça partait comme pas possible donc mais non bizarre bon alors attends faut que je fasse quoi attendre d'accord j'attends toujours ça dépend des planètes d'accord je ne vois personne qui a l'air d'un client je suis peut-être en avance je peux attendre un peu c'est qui salut c'est vous yay yay ouais de l'agence de détective yagami vous êtes wangsan je présume ouais je suis urban wang désolé de vous avoir fait venir dans un endroit comme celui-ci bon alors qu'est-ce qu'il a ton chat je voulais que personne entendre notre conversation il a un accent en jugé par son nom il est peut-être chinois cela dit il a vraiment une allure particulière je me demande ce qu'il travaille vous avez travaillé pour moi c'est ça ouais comme je vous l'ai écrit je veux vous rechercher un chat celui-ci oh il est tout mimi un chat disparu ça m'a l'air assez simple il s'appelle Zbonchi il est quelque part à Kamurocho mais il est trop rapide je n'arrive pas à l'attraper c'est un chat d'appartement qui s'est enfui ou est-ce qu'il se promène souvent dehors il se promène souvent je t'aimerais préciser que Zbonchi n'est pas mon chat c'est l'animal d'une personne qui est morte récemment c'est le mec qui s'est fait descendre des fois notre chef est disant juste que je suis éternellement redevable ça commence à se corser est-ce que ces mecs font partie des triades c'est peut-être celui qui s'est fait buter hier soir au début de chapitre on ne sait pas où est allé Zbonchi après la mort du boss mais tout le monde sait qu'il adorait son chat Zbonchi est même le premier bénéficiaire en son testament il a vraiment aimé son chat effectivement ouais c'est pourquoi on doit retrouver Zbonchi et le protéger il ne peut pas devenir simple chatte-loutière bah non effectivement il ne peut pas d'accord et bien écoute je crois que tout est clair je vais aller le chercher j'avoue que je croyais que ce serait une affaire beaucoup plus secrète on était vraiment obligé de venir ici ouais il se trouve qu'un autre membre exécutif de notre organisation recherche des espérés mon Zbonchi Zbonchi ne peut pas tomber entre les mains de cet homme et s'il apprend qu'on le cherche nous aussi il tentera sûrement de nous saboter nos efforts ouais de me buter quoi pourquoi ne pas laisser cet autre mec trouver le chat cet autre ne veut pas retrouver le chat pour remercier le chat de sa gentillesse c'est pas un sentimentale non il ne voit que la vérité de valeur de Zbonchi sa vérité de valeur il sait que le chat a une valeur inestimable il l'a dit lui-même en vérité ce chat pourrait transformer notre organisation tout entière ça doit être un sacré chat ok moi même je comprends pas mais je connais cet homme et je sais qu'il ne reculera devant rien pour trouver ce chat mais que Zbonchi termine entre les mains d'un homme aussi égoïste serait une tragédie il le boufferait dans ses nems et tout ça ça irait pas quand pourrait-il veiller à son bien-être alors qu'il ne voit que sa valeur c'est un chat en or ou quoi ? comment un chat peut avoir autant de valeur je ne vais pas vous mentir cette mission pourrait s'avérer dangereuse je vous perds 400 millième nice bien sûr quand j'accepte merci je suis impatient de voir Zbonchi ouais ouais ok keep the pitch keep the pitch les bugs sont-ils gênants y a-t-il un patch de prévu ? ah bah tu sais Fawz c'est pas madame Irma à bout de ça donc il ne saura pas il ne saura pas de dire s'il y a un patch de prévu mais j'imagine que oui et après il a bientôt fini le jeu donc je pense que les bugs ne sont pas si gênants que ça mais de ce qu'il disait hier il y en a des bons gros quand même je trouverais sûrement un bitch à y rendre dans cette ville je pourrais peut-être demander un coup de main à quelqu'un qui s'y connait en chat quelqu'un qui s'y connait en chat bah oui tiens je sais il y a un mec notamment qui veut que je lui retrouve tous les chats de la ville il est il est ici ok il est là donc on sort de là je commence à bien à le connaître cette ville maintenant j'ai pris mes marques hop 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 ah non merde je sais quoi il y avait une pièce de drone aïe enfin après 20h de jeu encore je vois on a 20h 21h même bon c'est vrai que la map est pas bien grande donc t'as vite fait le tour tiens lui c'est comme un chat mais comme il y a ça j'ai une question sur les chats les questions sur les chats sont les meilleurs qu'ils soient comment est-ce que je peux te miaouder te miaouder arrête les blagues je cherche un chat qui s'appelle Xiangshi Xiangshi Chan comme c'était exotique c'est un chat d'appartement ouais mais son maître est mort et apparemment il est rendant qu'à mon autre chose oh c'est terrible mon coeur se brise à chaque fois que j'entends une histoire du genre en toi de retrouver ouais je me suis dit tu pourrais m'aider tu l'as pas vu n'est-ce pas désolé de ne pas pouvoir t'aider mais je ne le reconnais pas ok je vois mais tu pourras en toucher deux mots propriétaires du gnanian café pardon ah oui le gnanian café le baracha je vois propriétaire accueille aussi des chats errants on ne sait jamais bah ouais t'as raison je vais aller faire un tour là-bas le gnanian café se trouve au deuxième étage non c'est bon je connais tu vois là j'ai même pas besoin de regarder la map c'est là où tu me dis que je suis un putain de tonton par contre il faut juste que je trouve comment monter ça je ne sais plus par contre bon je vais peut-être être obligé de regarder la map fuck you allez me trahis pas on fait pour monter quelque part bon ok allez je regarde tant pis ok je suis pas sur la bonne rue donc déjà tout va bien c'est la rue parallèle fuck you j'ai regardé la map j'ai regardé la map j'ai honte putain je fais mal là bon je vais juste aller au-dessus il va rentrer là sérieux ? useuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuse c'est bizarre je le connais ce même machin pourtant j'y suis déjà allé chier saluer nous comment ça va on n'est pas dit discret comment ça on n'a pas dit discret tu trouves que je suis pas assez discret alors attend il ya un dossier ici donc c'est peut-être ça mme m4 je retourne sur le toit tu veux je retourne sur le toit oh mais ils n'en ont pas marre tous ces enfoirés là piquote ça est-ce que tu te sens moins fatigué non le mardi soir mardi soir je suis en général un petit peu un petit peu au radar c'est pour ça que j'ai lancé plutôt judgment que que jedi c'est con parce que ce week-end je m'étais bien reposé pourtant mais ça n'a pas suffi bon ça m'agace j'ai poussé bon alors déjà je vais retourner sur le toit voir pourquoi j'ai encore ce dossier le mec en fait il veut qu'on revienne le voir dès qu'on a la photo du chat c'est juste des mobs parfois qui n'ont pas le temps de se charger des textures ah ouais mais alors attend on n'aura peut-être pas ce problème là parce que fausse il fonce comme un sac mais si tu fonces pas potentiellement tu n'es pas emmerdé t'as pas ce problème des textures qui pop ça c'est un peu comme les speedrunners sur bloodborne si tu veux ah mais putain j'avais pas vu qu'il y avait un escalier qui montait mais qu'il y a une espèce de trou du cul je suis vraiment con comme une tub moi voilà c'est là c'est comme si je pensais salut les chats ah non excusez moi j'espère que vous j'espère que vous puissiez m'aider à retrouver le chat perdu sur cette photo ah j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce collier ah ouais ouais je rencontre des tonnes de minou quand je vais ramasser des chats errant il a dû s'enfuir quand il m'a vu oh oui c'était vers taille boulevard il traînait dans cette zone taille boulevard ok merci ou avant de partir monsieur les chats ne sont pas des animaux très confiant ils s'enfuient quand on essaie de les approcher qu'est-ce que vous me conseillez de faire il existe plusieurs méthodes mais en gros vous devez attirer l'attention du chat avec quelque chose comme un jouet par exemple ouais quelque chose qui bouge la nourriture marche aussi c'est logique ça dépend si le minou a faim s'il a de quoi manger la nourriture il ne peut pas le tenter tenez j'ai toujours de la nourriture pour chat ici je vais vous en donner quelques boîtes oh oui j'ai envie merci beaucoup je ne fais pas ça pour vous c'est pour les chats ouais merci quand même connard à pâter des chats avec des jouets de la nourriture ça vaut le coup d'essayer voyons voir si j'arrive à trouver le fauteur de trouble sur taille boulevard allez si tu n'aimes pas star wars c'est même pas la peine par contre non je ne suis pas d'accord parce que moi star wars typiquement j'en ai rien à foutre ça ne me passionne pas spécialement je m'en tamponne et pourtant le jeu je le kiffe il n'y a aucun souci donc tu n'es pas forcément obligé d'être inférieux de la saga taille boulevard non mais intrinsèquement ça reste un jeu cool star wars ou pas t'as affaire à un jeu où l'exploration est vraiment sympa où les combats ne sont pas dégueu graphiquement il tient vraiment bien la route t'es pas un anti star wars du genre à dire c'est une sérieux de merde ah non non clairement pas bah un mec qui est anti star wars effectivement il y a peu de chance il soit intéressé je l'entends t'es au connard je te vois pas espèce de petit con il est pas là bas comment je fais pour déposer la bouffe ah ça tremble j'ai ma manette qui tremble t'es où espèce de connard de chat oh 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 Je ne sais pas quoi faire. Je devrais aller voir. J'y suis. Où est-ce qu'il est ? Vas-y, petit bouffon. Oh, oh. Je sais que c'était lui, là. J'aime les épisodes 4, 5, 6. Ceux qui ont bercé ma jeunesse. Ouais, pareil. J'avais bien aimé à l'époque. Mais je n'ai pas vu les autres. Je crois que je n'en ai vu aucun autre. Franchement, c'est très circonscrit. Quel truc. Ils sont là-dedans, en fait. Ah putain, je ne peux pas monter. Merde. Aller. Aller. Il ne veut pas descendre. Oh, les salauds. Ils m'ont bloqué. Ok. C'est le général qu'ils ont modisé complètement en 3D. On ne dirait pas ce qu'il y a un vrai acteur. Ah putain, ça y est. C'est important, je t'ai cherché, toi. Oh, il est tout beau. Tout mini. Est-ce que c'est notre miner ? Bien sûr, c'est notre miner. Il faut peut-être lui sortir la pâtée pour l'attirer, non ? Merde, il se casse. Oh, le con. Je suis vraiment débile. Le chat bien chiant. Mais j'ai regardé plusieurs fois en haut. Comment ça se fait ? Je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vers les courses de drone. C'est passage tellement palpitant, on se croirait dans Shenmue. Mais je pense qu'il y a pas mal de similité entre Shenmue et Yakuza, oui. De ce que j'ai pu voir de Shenmue tout à l'heure sur une vidéo. Même Solo avait un petit côté western pas désagréable par rapport aux épisodes 7.8. Solo, il était sympa. Plus bon Harrison Ford, quoi. Donc déjà, tu pars sur des bonnes bases. Je ne le vois même pas. Je crois que ça met tout là-haut. Utilisez les miaulements du chat pour vous l'aider. Il est par là. Ça tremble ici. Ok, non, il est vraiment par là. Ça tremble plus bizarrement. Et voilà, je ne le vois même pas. Il est où, c'est con ? Le mardi-café a dit que je pourrais la tâter avec quelque chose qui bouge. Quelque chose qu'un chat aurait envie de chasser. Qu'est-ce que j'ai sur moi ? Eh bien, écoute, on va prendre le drone. Salut, petit manf. Comment ça va, bébé ? Comment ça va, petit bébé ? J'ai l'impression que le Neko dit « ma-ou-ou » à des moments. Qu'est-ce que tu racontes, petit manf. Je ne sais même pas où il est. Ah, putain, il est là. Salut. Il a une sale gueule, en fait, ce chat. C'est bien, mon mignon de tout, c'est excellent. Allez, saute, je te rappelais. Oh, merde. Ah, putain, il y a mes concurrents. Ils ont trouvé le chat aussi. Il va une course de drone, un combat de drone. Bon, que dalle. Ça va chier, colonel. Quelqu'un pense à attraper ce chat avant moi ? Eh, qu'est-ce que vous faites ? Cherchez Ziong Kui ? Vous aussi ? Ouais, c'est Wong qui m'a embauché, ouais. Désolé, mais mon client, ne vous regardez pas, il m'honorait pas ce chat. Si je ne peux pas vous convaincre avec le mot, je connais d'autres méthodes. Ouais, tu connais d'autres méthodes. Sauf que tu ne me connais pas moi, quoi. Je suis des gros hâtards. Oh, putain. Putain, quel codeur. Oh, c'est bon, les coups de pieds sautés. Attends, tu vas voir. Merde. Amigato, Ganymasta. Putain. Putain. Oh, ça pue. J'ai chaud. Merde. Ça le fait de ton con. Le combat de débile. Ouais, c'est pas terrible. Indice. Le style du tigre est plus approprié. Oui, c'est vrai. Pour éviter les attaques mortelles, sachez que l'ennemi se re enveloppé d'une aura intense. C'est utiliser un mur pour prendre de l'élan ou des boosts ex pour optimiser votre efficacité contre lui. Ouais, le problème, c'est que les boss, ils sont immunisés contre les coups de pieds mureaux, j'ai l'impression. C'est bien lustré, le sol, en tout cas. Arison fait tout le temps la gueule forte, tu veux dire. Pourquoi tu dis ça ? Il était souriant, je trouve. Eh, quoi ? C'est fou, toi. Putain, mais quelle sauf petite merde. Ça, ça fait mal, ça. Non, c'est toi et moi, maintenant. Tu vas prendre cher. Je t'esquie, Roger. Allez, dégage. C'est un vilain. Pas de commande no hit. Oh, ça, c'est étonnant. Depuis une bonne dizaine d'années, en plus, il fait la tronche dans tous ses rôles. Ah bon ? Qu'est-ce que ce chat signifie pour vous ? Pourquoi voulez-vous tellement l'attraper ? Le royaume est en jeu, ce chat en est la couronne. Si vous pensez que c'est un simple chat de gouttière, vous vous trompez. Si vous me mettez sur mon chemin, je n'hésiterai pas à vous tuer. Ah bah d'accord. Il n'a pas compris, en fait. Il a vraiment une paralysie faciale, Arison Ford ? Comment un chat peut-il être une couronne ? Je suppose que je ne devrais pas prendre au pied de la lettre. Bah oui, effectivement. Masterisation de la P1 ? Masterisation de la P2 ? Je ne savais même pas qu'on avait tout ça. Ah, mais Ninnish, il était en stream. C'est quoi ce bordel ? Il n'est pas passé dire bonjour ? Ah non, il était sur Discord. Merci beaucoup, mon Ninnish. Sur Pokémon. Putain, tout le monde est sur Pokémon. Je regarde ma liste de streamers, ils sont tous sur Pokémon. Bon, tu kiffes Ninnish ? Tu kiffes Pokémon ? Salut Luchio ! Ça va et toi ? Salut gros Mimile. Comment vas-tu ? Beau gosse. Je devrais réparer ça et trouver un moyen de faire face à cette arme étrange. Je crois que Maikiara est l'homme de la situation. Ouais, ça c'est sûr. C'est celui qui me retape mon drone. Moi, je kiffe bien, c'est un bon jeu. C'est ton Gauti, Ninnish ? Pas de problème, je m'ennuie de toute façon. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ton drone ? Tu vois l'imprudemment ? Mais pas du tout, je me suis fait agresser. Bye bye mon petit nono, à plus. Qu'est-ce que tu dis de beau mon petit manph ? J'ai pas vu de message de toi tout à l'heure. Tu joues ? Non, j'ai encore un jeu avant de me décider. Mais plutôt que de parler de Gauti, je me ferais un petit top 5 ou top 3. T'as bien raison. C'est quand qu'il sort le Arise ? Ah, qui te dis-tu ? Mais tu crois que c'est le problème ? De toute façon, le mec qui me dit que Pokémon c'est son Gauti, il va falloir vraiment qu'il m'explique. Là, il va falloir qu'il ait des arguments solides. J'ai froid, je farme la Switch et le nouveau mode Battleground et je vais craquer pour Pokémon ce week-end. Pokémon, il était à 40€, je ne sais plus où aujourd'hui. Sur D-Labs, il me semble. Pokémon Sword par contre. Pokémon Bouclier par contre. Probablement, c'est-à-dire avec une offre d'Aiskun et The Surge 2. Qui sont cons, ceux-là. Mais qui sont cons. Je ne veux pas qu'ils me fassent abattre à nouveau. Est-ce qu'on pourrait le rendre par balle ? Mais oui. Je rencontre beaucoup de connards dans mon boulot et puis ils me shootent tous mon drone, ces enfoirés. Les deux me vont, il y a mon Caninos dans les deux versions. Ah oui, voilà, sur Google Shopping, oui. Si tu n'as jamais commandé sur Google Shopping, il y a un code spécial et si tu le rends, tu l'as à 40 balles le Pokémon. Je vois dans ce cas, parfois la meilleure défense, c'est l'attaque. Pourquoi ne pas tirer le premier ? Il va mettre des mitraillettes sur mon drone. Combien ? Je pense pouvoir le faire pour 100 000 Yen. Ah oui, effectivement, ce n'est pas donné, salaud. qui permettrait de greffer un canon sur ce truc. Allez, go. J'ai plein de pognon, je t'en donne. Ok, je vais le mettre au travail. Top 3, Bloodstain, Sekiro, Fire Emblem, perso. Bloodstain, c'est ton top 1, Fawz ? Vraiment ? C'est intéressant. Je pensais à prendre lui, juste parce que le légendaire me fait penser au boss de DS. Ah bah, c'est un gros clin d'œil à Siv de Dark Souls, oui. 100 000 Yen et qui est le prix d'un ventre. D'un verre ? D'un quoi ? D'un vertre ? Et qui est surtout le... Ah, d'un verre, oui, oui. Le prix du verre d'hier soir. T'as déjà fini ? Ouais, tu devrais venir à bout d'un gros drone avec seulement quelques tirs. Mais attends, mais ça, c'est cool. Ça veut dire que je vais peut-être même pouvoir l'utiliser dans les courses de drone. En mode illicite. Je l'achète pour ma fille pour Noël. Et elle veut qu'on le fasse ensemble. Je vois. Pas mal, Boots. Par contre, le faire ensemble... Ah, c'est... Ouais, je sais pas. Y'a pas de multi ? Vous avez chacun la Switch ou... Y'a une Switch pour toute la famille ? J'ai vraiment aimé malgré les défauts. D'accord. Ma top 5 serait plutôt Death Stranding, Luigi's Mansion 3, Gris, Eplecté, les Sekiro dans l'idée. Pas mal, pas mal. Pas mal. Si on en est au top 5... Luigi's Mansion 3. Days Gone. The Surge 2. Peut-être contrôle. Merci Ichigo. Merci beaucoup pour ton follow. Peut-être contrôle en 4. Et... J'ai pas d'idée pour un cinquième jeu là. Peut-être le Link's Awakening. Mais je pense que j'ai oublié des jeux. Parce que normalement, y'a plus de jeux que ça qui sont sortis cette année et qui m'intéressait. Plague Tale, non. Gris, non. Sekiro, non. Death Stranding, je sais pas encore. Elle veut que je l'aide. Elle y a jamais joué, elle a 12 ans. Ah bah voilà, nickel, Boots. Mais en même temps, je pense qu'elle va vite prendre le pli. Après, elle va faire... Non mais laisse tomber papa, t'es trop nul là. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi la switch, je vais gérer. Salut Gros Doge, comment ça va ? Sur ce, messieurs, dames, je vais aller me pieuter. Bye bye, petit néniche. Bonne nuit. Tyranniquement si c'est nécessaire. Ok, la communauté des drones n'apprécie pas les machines tuées. Ok. Death Stranding et Sekiro pour Boots. Non mais je pense que globalement, il doit y avoir 10 jeux cette année. Si chacun fait son top 5, à mon avis, ça va piocher dans les 10 mêmes jeux, je pense. Il est temps d'aller à la Millennium Tower et de voir si Zhuang-Chi veut bien suivre le pigeon. La trilogie Spyro, c'était cette année aussi ou quoi ? Parce que franchement, je l'ai kiffé. Ah tiens, d'ailleurs, si vous aimez la trilogie Spyro, j'ai commencé un jeu ce matin qui était une exclue Microsoft et qui est sorti ou va sortir sur la Switch. Je ne me rappelle plus trop, je crois qu'il est sorti. C'est Lucky's Tale, super Lucky's Tale. Je l'ai commencé ce matin avant d'aller au boulot. Franchement, trop la classe. Un petit jeu de plateforme à l'ancienne, bien coloré, bien sympa. C'est... Ouais, franchement, je me suis éclaté. Putain, je n'ai pas vu ce qu'il fallait que je fasse là. Merde, ce n'est pas cool ça. Il faut que je retourne chercher le chat. Ah, il est encore là ce con Matou. Il ne m'a pas tout dit. Lucky's Tale, c'est sympa sans plus. Ah, ça m'a l'air très sympa. Bon, je n'ai fait que le premier tableau. Mais j'aime bien, il y a des collectibles un peu partout. C'est... Voilà. Quand tu es en manque de Banjo-Kazooie, de Mario 64, hop. C'est un mon petit Erzatz, quand même. J'ai pensé à toi, Doge. L'autre fois, j'ai vu qu'il y avait la version de la belle et le clochard. Ouais, moi aussi, quand je vois un clochard, je pense beaucoup à Doge. Le numéro, je suis assez d'accord. Bon, on va combattre le drone. Maintenez R2 pour tirer avec le drone. Maintenez R2 enfoncé pour activer le tir en rafale. Quand votre drone est la signe d'un drone ennemi, attention, ça fléchera en haut de l'écran. Il y a un avertissement sonore désagréable en tant qu'il y aura. Dans ce cas, perdez pas de temps pour fuir la résistance de votre drone diminue à mesure qu'il subit des dégâts. Ok. Un jeu moyen, pas désagréable, mais tout à fait dispensable. Bah, écoute, je t'en dirai plus quand je l'aurai continué, mais en tout cas, il m'a fait une très bonne impression. Je le touche, je l'efface, le drone de mien, mais comment ça se passe ? Il a l'air de bien mien, en tout cas. Il me tire pas dessus, il est trop naze. Ah si, il me tire dessus. Oh, le coup. Oh, je le démonte. Oh, je l'étais morte. Tu m'excuseras, hein, drone de mien, là. Allez, dégage. Gautis et Metro Exodus, meilleur jeu de l'humanité. Il y a le nouveau Yooka Lady aussi, qui apparemment est bien mieux que le premier. Il est très cool, oui. Je suis dessus en ce moment, de Niro. J'en ai fait une bonne partie. Il est très très cool, le nouveau Yooka Lady. Pas encore fait, mais j'ai hâte de l'écho. Tellement bon, les deux premiers. Ah, le Metro Exodus. Tiens, on dit, j'ai vu un jeu qui s'appelle Superliminal, assez original, qui joue sur les perspectives et l'illusion d'optique. Ça pourrait t'intéresser. Il y a déjà quelqu'un qui m'a posé exactement la même question. Je me demande si c'était pas déjà toi, Lucio, hier ou avant-ia. Et donc, je vais te faire la même réponse. Je l'ai vu chez Freya et chez Atomium. Je connaissais pas du tout. Ça a l'air d'être un puzzle game. Donc, moi, les puzzles games, en général, c'est ma cam. Mais ce que j'ai vu, je trouvais que c'était un peu tiré par les cheveux. J'ai pas regardé grand-chose parce que je voulais pas me spoiler. Mais du coup, je sais pas trop quoi en penser, à vrai dire. Mais oui, ça a l'air d'être un jeu qui se termine très rapidement en deux heures. Donc, je le ferai certainement à l'occasion. Le pire, c'est quand même le Roi Lion en VF, avec deux bouses qui massacrent le lion. Sans d'or. J'avoue avoir pensé au suicide après. Ah oui, il y avait deux bouses. J'ai cru que tu parlais du jeu. Parce qu'il y a un jeu, le Roi Lion, qui est ressorti la semaine dernière. Et à ce qui paraît, c'est une merde absolue. Il y a le Roi Lion et il y a Aladdin sur la même cartouche. Et c'est une escroquerie sans nom. Le truc, il est même pas plein écran. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Rapide comme jeu. Ouais, c'est ça. Oh, dis donc, ça va encore me tabasser. Je vous avais dit que je vous tuerais si vous vous mettiez sur mon chemin. Ouais, ok. Avec une faute d'orthographe sur l'écran titre. Alors ça, j'ai l'impression que c'était un montage, poulet. En tout cas, ça a été corrigé. Parce que quand j'ai regardé le test de MB, il n'y avait plus de faute. Ils avaient remplacé bouton par touche. Et du coup, lequel était bien accordé. Je préfère à la 2. Oh, putain. Alors, Doge, le problème, c'est qu'en guise de jeu de mots, il y a De Niro qui a mis la barre très très haute ce soir. Donc, je pense qu'il vaut mieux pas que tu essayes, toi. T'es foutu. Moi aussi, pour passer un moment, ça change. Ouais, c'est sûr. Mais tu l'as fait déjà, l'outil ou pas encore ? Quel moment t'étais aimé, d'accord. Si vous acceptez de coopérer avec nous, je vous opérerai le double de ce que vous avez appris. Non. Coopérer, je vous connais même pas. Vous avez l'air d'être un parfait trou du cul. Ok, je vais tout vous expliquer. Notre chef est mort avec une fortune considérable. Celle-ci est cachée. Cachée ? Ouais, c'était un homme très mystérieux, sa fortune est cachée dans un entrepôt secret. Mais il se méfait tellement des traîtres que même ses conseillers les plus proches ignorent où se trouve cet entrepôt. Le chat, lui. Ce qui signifie qu'il est mort, il est son secret. Ouais. Mais maintenant, vous comprenez. Quelqu'un sait où se cache la fortune, en quelque sorte. Vous voulez dire, le chat ? Ouais. Zuyang-Chi était libre de se prendre en ville et de suivre souvent le chef jusqu'à l'entrepôt. Donc le chat ira sûrement bientôt là-bas pour chercher son être. Pas bête. Il ne suffit de le suivre. Non mais le film Alain Dain 2 s'appelle vraiment Alain 2 ? Non mais là, tu es en train de me parler d'un film avec l'autre espèce de crétin que je ne peux vraiment pas blairer. Cadavra, cadavra. Je ne sais pas quoi là. Rien que de citer son nom, de me foirer en citant son nom, j'ai envie de vomir. Je ne peux tellement pas blairer ce mec. Le mec de plus belle de la vie. Ouais voilà, Kev Adams. Ah, j'ai des boutons. Alors vous n'avez pas besoin d'un chat. Vous voulez juste qu'il est mal quelque part. Tout à fait. Après ça, le chat ne me sera plus d'aucune utilité. Ok. Celui qui trouvera la fortune deviendra le chef de l'organisation tout entière. Le chat et la couronne. Je comprends maintenant. Le pauvre Wang n'a pas réalisé sa vraie valeur. Ouais, je vois. Je crois que je comprends tout maintenant. Donc, je vous file le chat. Vous trouvez le pognon. Et après, vous me le rendez. Je le file à l'autre gars. Et hop, on est tranquille. Lui, c'est vrai qu'il est urtiquant comme type. Je reconnais. Ah ouais, non, vraiment. Et puis en plus, quand j'ai vu qu'il se tapait une Miss France, c'était encore pire forcément. Parce qu'en plus de la haine, il y a la jalousie qui s'est développée en moi. Vis-à-vis de cette espèce de gros trou de balle. Donc là, c'est plus possible. Il a joué dans plus belle la vie. Ah bah, ouais, il me semble. Si je ne dis pas de conneries. Je vois, je crois que je comprends tout maintenant. Oui, je suis honnête, l'autre jour. Non, mais en plus, c'était une très très belle Miss France pour le coup. Ce n'est pas une Miss France de base bof moyenne. Là, c'était la Miss France. C'était il y a 2-3 ans, je crois. Il parlait de Platine et Fallen Order. Et j'ai dit que comme c'est un jeu Star Wars, il ne faut pas le Platine. Voilà. De Niro est fier de sa vanne. Il peut. Donc, il a le droit de la ressortir 3 fois ce soir. 3 fois. Il n'a pas du tout joué dans plus belle la vie. T'es sûr ? Il a joué dans un truc, Kev Adams. Je suis sûr que c'est plus belle la vie. J'ai vu Miss France durant l'avant-première dans la Reine des Neiges. Deveu aller pas mal et on ne va pas se mentir. Il jouait dans la série Soda ? Ah bon, je ne connais pas. Je ne connais pas. Bon, alors ce n'était pas plus belle la vie, mais c'était une série de merde du même genre. Soda. Il aurait mieux fait de tourner dans la série Sodo. Ça lui aurait fait les pieds. Bon, bref. Est-ce que je coopère ou est-ce que je ne coopère pas ? C'est une bonne question, ça. On ne sait rien. Je n'ai pas envie de coopérer. Si je coopère pas, il va essayer de me tuer. Je ne vais pas coopérer. Je vais y rester juste et droit comme un Yi. Un Nemo qui gobe une pin. On peut dire que c'est un Nemo glopine. Un Nemo gobe pin. C'est complètement ennasse. 5000 000, c'est horrible. Tu n'as pas le droit de sortir des trucs pareils. Ah non, non, non. Là, je ne suis pas d'accord. Ah oui, merci. Vous voulez, parce que là, ce n'est juste pas possible. Non, là, la convention de Genève, elle interdit. Il y a une limite à l'humour de merde. Là, tu l'as franchi allègrement, Mimile. Là, je me dresse en faux. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est bien. On a balayé sous le paillasson. L'honneur est sauf, Mimile. Mais là, c'était chaud. Allez, désolé de vous avoir poussé à me révéler votre plan. Mais je ne trahis pas mes clients pour de l'argent. Alors, je vais vous couver le bec une bonne fois pour toutes. Cet endroit sera votre plan. Ils ne savent pas, les gars. Ils ne savent pas. C'est bien, je suis à ma... Ah non, putain, je ne suis pas à ma cible. Il va se calmer, il s'est coupé de pied sauter, ce con. Il va se calmer, hein. Putain, pique lui. Oh, tu vas te calmer, toi. Attends, attends, bouge-toi Oh putain, ta grand maman Non, 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 non Mais tu vas te calmer comme ça, toi Tiens, donne Merde, je peux pas Putain, enfoiré Allez, master Sale petit con, moi Pauvre Mimi, il a quand même le mérite d'avoir tenté Ouais, mais là L'attendaxe quand même C'est la convention de Meugev qui réglemente les jeux de mots, je crois Je crois qu'il y a le festival de l'humour de Meugev en plus, non ? Donc ça tombera bien Bon, ok, 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 ok On va utiliser les murs, on va utiliser les murs Mange le sol D'accord, d'accord, toi aussi tu sais manger le sol Hop, je te perds quand même un petit peu les genoux Tiens, ça va pas prendre Oh putain Allez, dégage toi Toi aussi Ok C'est toi et moi maintenant, sur Bon, tu montes sur ce frottin Voilà Ça pique Ah tiens Je ne fais pas beaucoup de dégâts, il s'occupe là, je trouve C'est bon ça, dis donc Allez, je te finis là Je te finis, je te dis Non ? Non, je te finis Allez Eh, fais pas le con, fais pas le con Je vais te finir avec un mural, moi je te le dis Oh merde Vache, j'ai le chou Le festival du rire de Montreux c'est vraiment de la merde Il faut dire décevant possible Ça c'est excellent les combos avec appui sur les murs Ouais, c'est cool Le comédie, festival de Montreux, merde Mais il y a aussi un festival de l'Alpe d'Huez Il y a un festival de Montreux Il y en a plein de festivals de l'humour, j'ai l'impression Vous devriez ramener plus de gens la prochaine fois, dis donc Vous êtes un petit peu sec Ce n'est pas dit J'ai fait un jeu de mots la dernière fois sur Kate Winslet Il est totalement passé inaversu Merde, alors attends Boots, tu sais quoi ? Regarde, on va faire comme si je n'avais pas lu ta phrase Je vais parler de Titanic Oh j'adore Leonardo DiCaprio C'est un super acteur J'adore, j'adore, je suis fan Très très fan Tout ce qu'il fait avec Scorsese, c'est de la bombe Mais il n'y a pas que Scorsese J'avais beaucoup aimé aussi ce qu'il avait fait dans Titanic Je ne sais pas ce que tu en penses Boots de Titanic Bon, il est où ce chat ? Il est là ? Allez, montre-moi l'entrepôt au couillon T'as faim, mignon ? J'ai un peu peur à vrai dire, poulet Parce que s'il n'est pas si inaperçu C'est qu'on n'a pas réagi Si on n'a pas réagi C'est qu'on n'a pas voulu vexer Boots Mais je lui accorde le bénéfice du doute Peut-être simplement Qu'on était trop occupé à dire des conneries Et on n'a pas du tout lu le jeu de mots de l'année Le moti Le mot of the year Tu sais te soutenir que j'avais de la nourriture T'es un petit malin toi Mais tu sais tous les ennuis que tu m'as causé T'es bien un chat Sale crapule Je viens de passer une heure sur une quête annexe Pour rattraper un chat Ou je rêve là ? C'est l'air d'être bon ce que tu manges Dis donc Ah mais c'est sur son collier Quel truc ? L'adresse de l'entrepôt Qu'est-ce qu'ils sont cons La plante n'était pas secrète Elle est décrite sur la médaille du chat Même les chiffres de triad Deviennent déraisonnables Quand il s'agit de leur animal de compagnie Mais ça veut dire qu'on peut aller chercher le pognon de nous Sans rien dire à personne Peut-être qu'il se fiait au jugement de son chat Ce mec t'aimait vraiment Il a quand même une sale gueule Je persiste Bon Boots il est en train de chercher Quelle était sa blague de l'autre fois Je pense qu'il s'en rappelle plus Ou alors il ne l'assume pas peut-être Allez Boots t'inquiète On n'est pas méchant On ne dira rien Incroyable L'adresse était écrite en toutes lettres sur le colis Étonnant pour un homme qui était connu pour sa prudence C'est les yeux Ils sont trop mal fait Même pas les yeux C'est au niveau de la bouche C'est bizarre Il y avait eu confusion entre Kate Winslet Et une autre Kate Et j'avais dit Ce n'est pas cette belle qui Kate Ah Ce n'est pas cette belle qui Kate Effectivement Elle n'était pas si inaperçue Non c'est moi qui avais dit Kate Blanchette Je crois Et vous m'aviez Vous m'avez dit Ce n'était pas Kate Blanchette Mais Kate Winslet C'est une belle quiquette Ok Eh bien écoute Boots on retient J'admire J'admire C'est pas mal C'est pas mal Ça ne mériterait peut-être pas une place à montreux Mais Mais ce n'est pas si mal Étonnant pour un homme qui a été connu pour sa prudence Il voulait sûrement que les gens sachent vous ramener le chat s'il se pernait Ouais On peut dire qu'il aimait vraiment son chat plus que tout au monde Et c'est pourquoi je le protégerai jusqu'à la fin de ses jours Regarde sa tête C'est dommage Ça partait d'un bon sentiment ce chat T'entends Saminou Qui va apprendre à connaître Wangsan C'est lui ton nouveau maître Merci pour votre excellent travail Yagami Pas de soucis Maintenant filme-moi les 400 000 yens par contre Si vous avez besoin d'autre chose Vous savez me trouver Tu mérites ta place au plus grand cabaret de Patrick 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 C'est parti Oh il a même limote qui va bien Non mais je rêve Pas possible ce poulet Et le perso là il est dérouflaquette Winslet Ah la vache qu'il est bon T'es chaud aujourd'hui T'es archi chaud T'es archi chaud mec Là je pense qu'il faut que tu les notes Pour les soirs où t'es un peu moins chaud Tu sais il y a des fois où je pense que c'est pas terrible Là Là t'es fort Allez il est temps pour moi de partir Tiens on dirait qu'Winslet vient de gagner un nouveau chat Ainsi qu'une tonne d'argent pour s'occuper de lui Tant qu'à faire Mais le chef lui faisait confiance Et plus important encore le chat aussi J'ai quand même été premier dans un concours de circonstance Je la connaissais celle là Bon On a fini notre petite quête annexe On en est où des quêtes là Des quéquettes On en est où des quéquettes Ah 22 sur 87 l'émission de ville ça va 24% de complétion Je vais en finir ce chapitre quand même ce soir Il faut savoir quelle heure il est 22h50 Il faut que je me focus sur le chapitre Donc c'est a priori là-bas Il y a aussi un truc ici Ok j'ai que deux choses à faire Dans l'immédiat On va aller au spot principal On va aller à la beef zone Merde ça fait maravé C'est mon pote lui Yagami je suis désolé Qu'est-ce qu'il s'est passé Ils t'ont fait du mal ça J'ai oublié comme tu me tapais sur les nerfs Moi c'est pas sur tes nerfs Je vais taper J'ai oublié de taper ta beauté Alors c'est le fameux Yagami-san J'ai beaucoup entendu parler de toi Il paraît que t'es un conneur premier Si je les note ça perd sans charme Ça sera forcé Salut Jack Comment ça va ? Ferme-la qu'on puisse-tu casser la gueule Oh putain Et moi je suis relax Je veux juste me battre contre toi c'est tout Bah oui mais d'accord Si je me suis enrôlé c'est pour en découdre Avec des mères comme toi D'accord Bah écoute Il va falloir qu'on soit rapide Tu penses en Mais en plus je pense au niveau barre de vie Je suis mauvais là Allez Yagami T'as aimé on sait que c'est la baston Tu peux t'en amener Pas vrai ? Ah ok Ah Ça Oshaberi wa oshimai da RENJ Honda Ah il relève toi là Oh merde Putain ouais c'est ça J'ai plus de vie Attends On va quand même s'autoriser De prendre une petite barre de céréales Parce que j'ai Je savais bien que j'ai plus de vie Tiens hop Quoi ? Ok Voilà ça va me suffire On va se mettre en style de tigre Ouh là Putain Putain Aïe 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 Ouh On est pas bien là Oh putain l'enfant Le salaud J'avais pas envie de me requinquer au max Mais j'aurais dû Tu veux la même moustache pour Noël de Niro Top je découvre le jeu C'est cool le partage en même temps Twitch Bah oui tout à fait Jeff Bah écoute bienvenue à toi Si tu connais pas ce jeu Il est très cool Faut aimer un peu l'ambiance japonaise Mais Il est fun Il est très fun Ah il est personne à jouer en couleur Des missions what the fuck Ah je suis un racine en fait Oh putain quand je suis dans ce mode là Oh putain quand je suis dans ce mode là Oh putain quand je suis dans ce mode là Oh putain il fait mal là Oh la vache Bon je pense que je vais utiliser les murs contre lui Mais non ça triche pas poulet j'avais pas de barre de vie Quand je suis arrivé sur le boss J'espère que Patrick c'est Sébastien Et pas celui qui se balade avec le Zge Galama backstage C'est qui le Patrick qui se balade avec le Zge Galama backstage Patrick Bruel Il y a des trucs qui traînent sur lui En même temps ça me dit quelque chose Mais je sais plus Je profite un max du goût Eh mais je suis en boost permanent moi C'est pas ce bordel Ok 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 Oh putain les frappes mortelles Attends 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 Toi tu vas vite te calmer déjà Oh merde On va prendre des ustensiles Putain Il me fait mal Attends 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 Putain je vois rien Enlève ta putain de bande Oh mon âge Oh mon âge Oh mon âge Non 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 Putain Putain il picote lui hein Patrick Team Seed Pourquoi Patrick Team Seed Il a pas le skick à la main Oula continue en mode facile Mais t'es fou toi Oh quelle horreur On se fout de ma gueule là Le jeu se fout de ma gueule Mode facile En plus j'ai failli dire oui Donc j'avais pas vu ce qu'il me proposait J'ai cru que c'était rejoué Ah la sale Ouais ouais toi tu m'énerve un peu Angie Allez on commence le combat nature Oh c'est bon ça Oh putain Et donne toi Et donne toi Et donne toi Et donne toi Oh putain Attends Attends Non 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 What the fuck Allez Non c'est bon On va se mettre en robe Putain Allez vas-y Il va se calmer R'alève toi oh la 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 mais tout ce qui m'en est là à chaque coup c'est ça qu'à la tête patrick l'étale de merde dans un épisode censuré peuple épanoui on dit donc je vais faire plus de traits que de ranax sur le dernier boss de l'eau night ah oui il me ferme le boss une ferme comme il faut c'est le premier qui me pose problème là depuis le début par contre j'ai trouvé des super coups là on a trouvé des super combos on a trouvé de ça Vas-y vas-y Tu te relèves oui Tiens viens Bon ah d'accord Ah très bien T'en as rien à foutre de mon vélo dans ta gueule Bien joué ça Vite, vite, court, court Putain Il était mort Tu pourrais le finir qu'on puisse voir un peu la suite J'y travaille T'inquiète pas Jeff Ça va bien se passer Mais à chaque essai il reste de moins en moins Là j'ai raté mon dernier saut sur le mur Sinon il était dead ce petit sac Sac à patate Quel petit con Je vais te mettre en fond dans notre assis Ah ouais je peux Cast up Il est bien là Aller C'est bon regarde Je fais de nos hit Mais putain Mais c'est trop de mur Ah non ça Ça fait trop trop mal Oh bah Laisse-moi me relever Merde Et il doit pas être bien Putain J'arrive pas à faire en sorte d'esquiver ces trucs là Cherche Il me cherche ce petit PA Petit coup après le placage Il est tellement beau Il fait tellement mal ce coup Il m'en est 20 tiers de ma vie Je fais tellement de déroulants Ça c'est bon ça Tiens Oh sale con Allez allez Oh putain Mais c'est quoi ce personnage Tiens Bon Putain c'est quand même un vélo Dont on parle Putain Ouf Voilà Merde Putain Ouais c'est ça Tiens Casse-toi vilain Croyez quoi lui Va te rhabiller Tiens Jeff celui-là il est pour toi J'ai fait first try Il m'a fallu un vélo Je sais pas si c'est stretché Il est pas si c'est fait Il m'a fallu un peu C'est vrai ? Il m'a vu que je vautierais Tu es un vélo Je ne sais pas si c'est un vélo Aujourd'hui c'est là Quoi ? Il m'a fallu un vélo C'est sûr que je vais t'envoyer Ok Allez Faisons D'accord C'est pas si c'est Ah mais il faudra se remettre avec moi J'ai jamais vu des flics encore dans ce jeu On s'est bien marré On s'est bien marré franchement Le vélo que tu m'as mis dans la gueule c'était génial Bon j'ai perdu dedans mais Mais franchement c'était très drôle Mais oui c'était qui ce mec Tu veux dire que tu l'as pas reconnu C'était Honda Encore une autre secte Je suis censé les connaitre Bah oui c'est les 4 membres les plus importants C'est une paye le dentier C'est ça Chacun des 4 à sa propre faction On va peut-être falloir qu'on vainque les 4 Il y a deux personnes aussi. Dans ce cas, Kogaha, il est en train de me dire que le plus grand débat de la base. Il est comme si il a beaucoup de dollars pour les meilleurs. C'est pour ça que Yakuza ne peut pas lui donner le choix. Kogaha. Si tu es là, il est un peu plus pire. Excusez-moi, pour moi... Yakuza, il n'aurait jamais été méniante. T'inquiète pas, c'est pas grave. Je pense qu'il m'a fait des dégâts. Je ne sais plus comment on appelle ça. Mais du coup, il m'a amoché ma barre de vie. Selon votre progression dans l'intrigue et le temps écoulé, vous risquez de croiser plus de membres du Gankai dans les rues d'ordinaire. Lorsque le niveau de menace est actif, vos chances de rencontrer des membres du Gankai sont fortes. Les chefs du Gankai puissants apparaîtront en ville tant que le niveau de menace sera actif. Niveau de menace ? Blessions mortelles. Ah voilà. Vous subirez une blession mortelle si vous recevez une balle ou un coup de couteau ou que vous êtes victime d'une attaque mortelle. Tant que vous avez une blession mortelle, votre santé maximale est réduite et ne peut pas être récupérée avec de la nourriture ou des objets de récupération. Toutefois, vous pouvez soigner des blessures mortelles en vous rendant chez Moroboshi, qui est dans les égouts sous le parc pour enfants, en utilisant une trousse de secours. Les attaques mortelles sont implégées par des ennemis qu'on leur aura brille. Faites un pas chassé avec R1 plus X, effectuer un saumur à long cours envers un mur ou en appuyant sur X ou activer un boost X. Si vous essayez de parer avec Alain, vous finirez à l'hôpital. Je vais aller voir mon pote. Ah bah tiens. Non, c'est pas là qu'il faut que j'aille, c'est là. On va aller se requinquer. On va aller voir le docteur dans les égouts. Salut toi. Non mais en fait, je ne peux rien t'acheter. Avec ton accent de merde en plus. Aïe. Oh là là, mais hé, hé, ils se sont pris pour qui là ? Il va y avoir des distributions de vélos, tiens. Tu veux un vélo toi aussi, regarde. Hop. C'est cadeau. Hop. Toi aussi. C'est efficace. C'est très très efficace. Ok. Laisse-moi prendre ça. Je vais aller me commander à bouffer. Parce que je ne suis pas sûr que ce commerce m'appartienne. Bienvenue, monsieur. Ah, j'ai déjà commandé chez lui. Ok, parfait. Voilà. Je vais conquérir son resto. Ce sera déjà de sorte fait. Burger à l'avocat du wild. Ça doit être très bon, ça. Burger à l'avocat. Burger du wild. Je suis sur Firefox et depuis ce matin, Twitch ne s'affiche qu'en minuscule et je n'arrive pas à interagir avec les pages. Tous les autres sites fonctionnent nickel. Au secours, quelqu'un peut-il m'aider ? Ben, installe Chrome, Boots. Je pense que c'est le meilleur truc que tu puisses faire. Non, sinon, j'ai aucune idée. Je te conseillerais bien de vider ton cache internet éventuellement, mais je ne suis pas certain que ça arrête ton problème. Il m'a pas dit que j'ai conquis le resto. Comment ça se fait ? Pourtant, j'ai pris tout ce qu'il pouvait se commander. Il y aura peut-être des choses en plus plus tard. Contrôle plus haut. C'est quoi, contrôle plus haut ? Oh, ils sont en train de discuter, eux. Je leur avais demandé de discuter entre eux parce qu'ils pouvaient s'associer. Mais si Jagamisan, la détective des Restos Rapides, content de vous voir, Innozessan. Vous aussi, Furuya-san. Alors, ça discute. Merci encore pour votre aide. Mais j'y pense. C'est la première fois qu'on se rencontre tous les trois. En effet. Alors, comment ça se passe, cette collaboration, là, entre vous deux, les Pekno, là ? Eh bien, grâce à vous, Furuya-san, la Watt Kitchen, a accepté d'être notre partenaire pour ce projet. Ben, voilà, c'est ce qu'il fallait. Les deux s'associer. Chrome, c'est un nom négatif. C'est vrai, Boots ? C'est dommage, c'est vraiment le meilleur, Chrome. Mais même si notre campagne a commencé aujourd'hui seulement, elle rapporte déjà mis beaucoup d'argent. Quelle bonne nouvelle. Ils seraient sur le gâteau grâce à l'augmentation de nos bénéfices, mes patrons ont décidé de ne pas fermer la boutique. Désormais, je ne rêverai plus que je me fais virer ou qu'on plonge le visage dans la friteuse. Ça, ça ne doit pas être terrible, ça. Avez que vous puissiez enfin travailler sans crouler sous cette pression. C'est bien pour vous. Ben ouais, c'est cool, ça, pour eux, là. Je ne sais pas comment vous remercier. Ben, donne du pognon. Hop, deviens mon ami. Alors, est-ce que les deux vont devenir mon ami ? Ne parlez pas, je n'ai fait que mon travail. Je sais que votre contribution a été cruciale pour notre succès, Yagami-san. On n'aurait pas pu faire ça sans vous. Vous êtes trop bon aussi, Fruya-san. Oh oui, merci beaucoup pour vos conseils et pour m'avoir inclus dans une campagne si bien huilée. Nous tous, au Wet Week Kitchen, on a la passion à votre aide. Les deux restaurants bénéficient tellement de travailler ensemble. Prenez, par exemple, le fait que notre société avait précédemment mis accent sur les ventes uniquement. En s'inspirant d'une chaîne comme le White Jackson, on a pu avoir une idée plus claire de nos perspectives. Global. On a voulu suivre l'exemple du White Jackson qui est fidèle à son produit phare, le Fantastic Poulet Free. Assez vite, nos négociations ont débouché sur le développement de nos forces pour atteindre un plein potentiel. Ben voilà, c'est très bien. Mais je m'en fous un peu, maintenant, laisse-moi partir. Je suis devenu ami, ça suffit. Ça bouffe trop de ressources, Chrome. Moi, dis-là, c'est nickel, franchement. Ouais, écoute, je ne sais pas. Moi, je suis passé à Chrome depuis pas mal d'années. Et je ne reviendrai jamais sur un autre navigateur. Qu'est-ce qu'il a fait, Fawz ? Il a trouvé ta solution ? Non. Fawz, il n'y connaît rien. Ce n'est pas possible. Il a donné la solution quand même, l'autre. Mais je ne vois même pas, je ne vois même pas le message, je ne sais pas. Il s'est endormi sur son clavier. Nos deux sociétés vous sont très reconnaissantes. Ah, nice. Les deux sont devenus mes potes. C'est parfait, ça. 19 amis, quand même. C'est pas mal. J'ai simplement fait le rapprochement. Et voilà qui est arrivé. L'histoire de la restauration est en marche. Vous avez peut-être raison, mais j'oubliais. J'espère que vous pouvez vous apprécier. C'était un petit témoignage de notre quantité de bouillie. J'accepte, oui. Oh, 726 000. Mais attends, je suis blindé, là. J'espère vraiment qu'il exprime l'appréciation de nos deux établissements. C'est un combo de remerciements. Nous sommes deux sociétés différentes, mais notre but est le même. Faire du pognon. Eux, pardon. Servir à la meilleure restauration rapide de Tokyo. C'est ça. C'est 1000, là ? Ben, je ne sais pas, 1000, tu as dit CTRL 0, mais tu as dit que ça ne marchait pas, non ? Ah si, ben si, apparemment c'est ça qui a marché. Je n'aurais pas pu mieux le dire. Quand vous voudrez goûter notre nouvelle spécialité, venez au wet et au wild, et on vous servira immédiatement. Ouais, 1000, il cache bien son jeu, mais il connaît quelques trucs, quoi. Je ne sais même pas ce que c'est le CTRL 0. Ça me fait mal de le dire, mais il peut parfois servir à quelque chose. Le CTRL 0, c'est pour reset le zoom du navigateur. Ouais, mais le zoom du navigateur, pourquoi ça ne faisait pas ça sur ses autres sites que sur Twitch ? C'est bizarre, quoi. CTRL 0, c'est le прикol de CTRL. Tu sais quoi ? On va dire que tu as un passe droit. Tu as un passe droit ce soir, De Niro. Tu as le droit de te dire un truc tout pourri. Ce n'est pas gênant. On l'oubliera très vite. Il fallait juste que tu me demandes, et puis moi, je trouvais la solution. Oh putain, qu'est-ce qu'il a, lui ? La solution, c'était de demander à lui, là. Je ne suis pas malin avec moi. Est-ce qu'il nous montre un peu de respect, hein ? Du respect, après de m'avoir escroqué. Je vous respecterai quand même, vous m'aurez remboursé ce que vous voulez. Je crois que le Gankin va se plier en 4 pour te rembourser, hein. Ces titres du Gankin sont vraiment tarés. Oh punaise, Ibu qui balance la sauce. Mais dis donc, mais Ibu, il a plein de viewers. Tu es beau, tu es beau, petit Val. Merci beaucoup, comment ça va ? Bienvenue à tous sur ce jeu japonisant, qui est Judgment. Petit spin-off de la saga Yakuza, pour ceux qui connaissent. Firefly, c'est DuckDuckGo depuis plusieurs années. DuckDuckGo, c'est quoi ? C'est un VPN ? Ça me dit quelque chose de DuckGo, mais je ne sais pas ce que c'est. Ces titres du Gankin sont vraiment tarés, ils causent des problèmes partout où ils passent. Ça va mal, mon chat est moins bon et qui veut gagner des millions que Laetitia et Judi ? Ah, ton chat ! Ouais, mais en même temps, la moyenne de ton chat, c'est 13 ans, Ibu, il ne faut pas trop leur en demander. Tu sais, depuis que tu as joué à Smash Bros, voilà, ta communauté, en moyenne d'âge, elle a baissé. Putain, tu as encore fait un épisode qui veut gagner des millions. MyCode. DuckDuckGo, c'est un peu la même chose que Quant. Pareil, Quant, je connais deux noms, mais je ne sais plus ce que c'est. C'est un moteur de recherche, Quant, non ? Je ne sais plus. Ah oui, c'est un moteur de recherche qui ne fait pas sortir en premier les trucs sponsorisés ou un truc comme ça. Comme Google, mais non intrusif, ouais. C'est pour ça qu'il est pire aussi contre Cyril Hanouna. Ça, j'avais vu ça. J'avais vu ce que tu avais fait avec le Cyril Hanouna. Déjà, je ne sais pas comment tu fais pour arriver à endurer une émission, il y a Cyril Hanouna. Tu es balèze, Val. Smash Bros. fut l'erreur de toute une carrière. Maintenant, c'est bien, c'était le renouveau du Val. Il a quitté un petit peu, délaissé un petit peu Hearthstone et hop, il est parti sur Smash. Où il avait l'air d'être pas mauvais en plus. Quant, toi, c'est un moteur de recherche français qui filtre un peu la merde de Google. Ouais, vous savez, moi, Google, c'est mon moteur de recherche par défaut et j'en suis pleinement satisfait. Je n'ai rien à reprocher au moteur de recherche de Google, moi, perso. Donc, je ne sais pas à quel point ça ne relève pas un peu de la paranoïa, toute cette volonté de contourner Google, de s'abstenir d'utiliser ses outils, etc. Je ne sais pas ce que vous avez comme téléphone, mais si vous boycotez Google, ça doit être compliqué de trouver un téléphone. Sauf si vous êtes du côté Apple, mais Apple, ça ne doit pas être bien mieux. Ou alors, vous allez vers les Chinois, mais même les Chinois, ils ont tous Android en OS, je pense. Ah, ça doit être compliqué. Bye bye, le petit Val. Merci à toi, en tout cas, bonne nuit. Je vais intervenir, bien sûr, je vais intervenir. Je vais les défoncer. Je ne peux pas rester sans rien faire. Il faut que j'interviens, bordel. Un Windows Phone. Ils sont encore sur BlackBerry, ces mecs, ce n'est pas possible. En vrai, si tu utilises Huawei, pas besoin de Google. Pourquoi tu dis ça ? Parce que sur les téléphones UI, il y a Android, quand même. Il me semble. Tu n'as pas de portable ? Non, arrête tes conneries, Boots. Comment tu fais dans la vie sans portable ? Ah ouais, toi, ça c'est intéressant. Tu as un bon cas d'études, la Boots. C'est tellement pratique pour plein de trucs. Justement, ils ont sorti un coin de faute. Ah, je ne savais pas, tiens. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là ? Non seulement vous refusez de payer votre dette, mais en plus vous agressez votre créancier. Je vais être obligé de vous démonter la gueule. Oh, tu t'inquiètes pour ce type. Et si je te pun ici à sa place ? Alors, c'est ça. Pune-moi. Tu me fais peur, en plus. Tu as l'air d'être... Je ne sais pas si tu es plus bas ou pas. Tu fais 1m40, une menace. Tiens, viens. Des petits coups de tête dans la nuque. Je ne sais pas, ça. Ah bah, tu es mort. Ah bah, je suis dessus. Tiens, mange. Il a toujours ses lunettes. Il est balèze. Allez, Bima. Ça, c'est cadeau. Ça prendra me merder. Non, mal créancier, c'est mon futur pote. Est-ce que tout va bien, tonton ? Grâce à vous, oui. Toi, j'en conclure que vous connaissez ces voyous. Et on peut dire ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont l'air d'avoir une dente contre moi. Mince. Ça n'a pas l'air d'être une première de santé. Je savais que vous pouviez payer. Je vais récupérer mon argent maintenant. J'espère que tu t'es tout prêt avec, enfoiré. Bien. On va faire régler. Ça me semble qu'on ne soit pas présenté, n'est-ce pas ? En effet. Moi, je m'appelle Takayuki Yagami. Et je suis un détective dans Kamurocho. Détective ? Hum, intéressant. Je suis Kazofumi Kamaguchi. Et je dirige Turtle Financing au deuxième étage de ce bâtiment. En d'autres termes, je suis recouvreur de dette. Très bien. Ben, écoute, je passerai devoir à l'occasion de protéger mon pote au fil du temps. J'ai encore trois missions à faire pour toi, à priori. Vous essayez de récupérer de l'argent auprès du bouquet. Ouais. J'aurais dû me doter qu'il n'avait pas l'intention de rembourser. C'est pas la première fois qu'il me regasse. Quel bande de pourriture. Ils sont tout permis, c'est impardonnable. Ça pour se servir la paille, ils n'ont rien à en vivre. Il est plus tard. Faut que je vous dise, ces voyons ne sont pas les seuls à qui j'ai prêté de l'argent. En fait, j'ai aussi financé quelques-uns de leur chef. Oh bordel. Il va falloir recouvrir l'argent. Recouvrir l'argent auprès de tout le monde. Leur chef, c'est-à-dire Kenta Kazai et Renji Honda. Non, mais Renji Honda, c'est bon. 800 000 yens chacun. Attendez, vous leur avez prêté de l'argent à eux ? Bon sang, vous deviez faire attention. Faites confiance. Ouais, sans blague. Dites, Yagami-san, vous êtes doué pour retrouver des gens. Vous êtes détective. C'est une partie du job. Là, ce que j'ai vu. Vous savez où battre en plus ? Pourriez-vous me retrouver ces deux imbéciles et récupérer mon argent ? Encore falloir que j'affronte le Regi Honda. Quelle misère. Vous voulez vraiment que ce soit moi qui m'en charge ? Ouais, je vous paierai, bien sûr. Allez, de toute façon, je passe mon temps à tomber sur... Ce sera pas bien gênant. Mon char l'a fait tomber il y a plus de 5 ans. Et j'ai eu un message du Regi Animal adressé au char. Oui, pas. Énorme. Bien joué, Boots. Donc tu fonctionnes toujours à l'ancienne, quoi. Chapeau. Ils débarquent dans ma vie. Même quand je les ignore. Donc on va les croiser, ouais. J'imagine que j'aurais juste allé traîner jusqu'à Kamakushi-san. Dès que je les verrai, leur salle. Ok. Bon, vous avez vu l'heure. Je ferai mieux de retourner au bureau à plus. Ciao. Ciao, tonton. On se reverra, t'inquiète pas. Quand le niveau de menace s'affiche à l'écran, non seulement le nombre de monde de gang explosera, mais en plus des chefs du gang apparaîtront quelque part en ville. Pour réduire le niveau de menace, vous devez soit vaincre ses chefs, soit attendre que le temps passe. Si vous réussissez à vaincre les chefs, vous recevrez une récompense de la part d'habitants très reconnaissants. Ok. J'espère que ça va pas être trop envahissant, cette mécanique-là. J'ai pas spécialement envie d'avoir un bastonné contre le Rage et Honda toutes les 3 minutes. J'aime bien ce coup. Alors, attends, est-ce que je peux commander un truc à bouffer ici ? Je crois que j'ai déjà fait ça. Ah non, tiens. Hop là. J'ai dépensé une fortune. Burger spécial du wild. Homme affamé. Allez, dis-moi que je suis le maître de ce... Voilà, conquet du wild Jackson, c'est quoi ? Peut-être même qu'on a mangé ici. Bon, encore Aligami-san, manger quelque chose. Non, lui c'est bon, je maîtrise déjà, j'ai tout bouffé chez lui. Alors là, par contre, je sais pas si j'y suis déjà allé. Salut, R&Rog, comment ça va ? Ma femme et mes filles en ont un. Je m'en passe très bien, contrairement à ce qu'on peut penser, ça m'a simplifié la vie. Ouais, mais quand ils cherchent à te joindre, comment ils font tes enfants ou ta femme ? T'es pas toujours chez toi, donc tu peux pas toujours être sur le fixe. Bienvenue, monsieur. Ah oui, c'est ça, je n'étais jamais mis ici. Vous avez des blessures mortelles, vous pouvez plus rien consommer, merde. Ouais, allez, gâteau, n'y a rien, t'inquiète, je reviendrai. Je vais aller voir le dock. Oh, bienvenue, Ligami-san, installez-vous, je vous en prie. Et dites-moi si vous avez un autre plan de tête. Ouais, ça va bien, R&R, tranquille. Bah, ils attendent de me voir. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, hop, on va dans les égouts. On va aller voir le dock. On va se faire une blessure parce que là, ça, ça s'ouvre. Salut, le dock. Il vous faut quelque chose, Ligami-san ? Oui. J'ai besoin d'un bilan de santé. Vous pourriez m'examiner ? Le traitement coûtera 20 000 yens. Putain, le salaud. N'oubliez pas que j'ai une société à faire tourner. Je te les donne, mais franchement, c'est cher pays. Ça y est, c'est bon, j'ai récupéré toute ma vie. On y retourne. Alors. Ici, il faut aller. Ou alors, juste à côté. On va aller juste à côté pour l'instant. Ok, tu dégages. Voilà. Le marteau pilon. En télégraphe. En nuage de fumée, il communique avec le bot. Alors. Première Shintani. Attends, attends, attends. Il y a une pièce de drone ici. Hop, je prends. Et elle en première Shintani. Bonjour, chef. Ah non. Oh, Shintani-sensei n'est pas là ? Non. Je ne sais pas où il est. Que lui veux-tu ? Oh, je suis demandé quelque chose. Je resterai plus tard. Une petite seconde. Tu comptes te tourner les pouces jusqu'à ce que Shintani soit revenu ? Tu t'ennuies ou quoi ? Eh bien, non. Je ne peux pas dire que je sois très occupé. Ah bon ? Je ne sais pas. Ce n'est pas ma perception, Yagami. Bien. Alors, j'ai le jeu parfait pour toi. La plupart des gens réagissent en me donnant des arguments tellement anxiogènes. La mort d'un proche, accident. Que le bonheur au barquette qu'ils veulent me vendre, c'est un nom négatif. Moi, je ne te dirais pas ça. Moi, je te dirais juste, imagine que tu as rendez-vous avec quelqu'un en ville. Tu ne sais pas exactement où. Et tu arrives dans un endroit et tu veux savoir où c'est. C'est bien pratique de consulter ton petit Google Maps ou d'appeler cette personne pour qu'elle descende de chez elle, etc. C'est dans ce genre de petites actions du quotidien qui faisaient perdre tellement de temps avant que le téléphone, il est cool. Après, être joignable tout le temps et tout. Non, ça, ce n'est pas forcément l'argument numéro un que je mettrai en avant. En ville, tu as des pigeons. Des pigeons voyageurs. Ça pourrait. Alors, c'est quoi ton job parfait pour moi ? J'ai un client qui cherche un garde du corps et j'aimerais que tu remplisses ce rôle. Ah, une garde du corps. Quel genre de client recevez-vous, ces temps-ci ? Oh, c'est juste une affaire de garde d'enfants. C'est juste une affaire de garde d'enfants qui a mal tourné. Je représente la mère. Ah, je vais être garde du corps du gamin. Elle s'appelle Azusa Otaki et sa fille Karine. Elles doivent comparer devant le tribunal des affaires domestiques aujourd'hui. Je veux que tu protèges le trajet. Ok. De qui faut-il les protéger ? Apparemment, le père était un Yakuza. Il n'y a plus encore. Ah, c'est qu'elle dit. Elle a dû fuir avec sa fille lors d'une grosse dispute avec son mari. Alors, vous lui avez fait un garde du corps juste pour... Parce que c'est un Yakuza ? Un Yakuza, ce n'est pas un peu exagéré ? Cette pauvre femme ne semble pas de cet avis. Cet avis ? C'est un avis ? C'est un avis ? Ça pique ? Elle dit que son mari ferait n'importe quoi pour récupérer sa fille. Son mari s'appelle Jinotaki. Ça ne devrait pas en arriver là, mais tu pourrais les protéger au cas où ? Mais oui, je peux. D'accord, c'est limpide. On sait quand Shinitani Sensei sera de retour de toute façon. Alors non ? L'aventure est inattendue. La magie de Calais. Oui, c'est vrai, Boots. Mais... On vit dans une société où on est pressé. Où on n'a pas assez de temps. Donc si tout ce qui peut nous faire gagner du temps, on prend. Toi, tu t'en fous. Tu dois être quasiment à la retraite, toi. Tu ne vois plus les choses comme nous. Nous, les jeunes. En fait, tu as déjà entendu parler de Shinwe Okawa, l'avocat. Non, Okawa. Je ne crois pas. Il représente le père, mais c'est un ancien employé. Travaillez ici ? Oui, il était déjà parti avant ton arrivée. Une de ces grosses têtes qui passent le barreau plutôt que tout le monde. Mais il était prêt à tout pour emporter ses affaires. Même à recourir à la corruption et au chantage. Ah oui, pas mal. Je suis étonné de n'avoir jamais entendu parler de lui, alors. C'était un bon. Il avait un vrai potentiel. C'est pourquoi je lui ai vus mon conseiller de changer ses méthodes. Mais il s'en fichait royalement. À la fin, je n'ai pas eu le choix. Je l'ai viré. Je pensais que ce serait peut-être le cri d'alarme qui le réveillerait. Sauf que ça ne l'a rendu que plus enragé. Croyant moi, ce type n'a plus qu'une idée en tête. Me battre. Pour se manger que vous l'ayez viré. C'est ça ? Ouais. Mais vivre pour la vengeance, ça va en négligeant. Il n'apprendra sans doute jamais. Ok. Le cercle de la loi. Tu as déjà pensé à faire une nourrice, toi ? Parce que quand tu nous dis, nous les jeunes, c'est hilarant. Il dit donc, respecte-moi, toi, petit con. Il te calme, lui. Le haran sort, là. Hé, le haran. Tu sors. Ok. Voilà, ça, c'est fait. Savez-vous, se trouve, cette femme et sa fille, maintenant ? Elles sont passées un peu plus tôt. Elle a dit qu'elle avait des courses à faire. Mais je n'ai pas pu la retenir. J'ai beau être son conseiller juridique, elles ne sont pas vouloir m'écouter. Arrête, poulet. Respecte mon humour colossal. Ah ouais, non, faites pas humour ici, s'il te plaît. Vous êtes vraiment des enfoirés. Vu mon niveau de fatigue, franchement, arriver à sortir des feintes comme ça, je pense que c'est pas mal. Vivement demain. Ouais, à partir de demain, ça va aller mieux. Ma semaine de boulot intensif, normalement, s'arrête le mardi. Après, ça va mieux. Ça devient plus humain. Charmante famille, on dirait, vous sauriez où elle aurait pu aller. Elle a parlé de se retrouver des vêtements qui les rendraient présentables devant la cour. Un magasin de vêtements, alors très bien, je vais aller la retrouver. Ah bah lequel des magasins de vêtements ? On a la communauté qu'on mérite. Ouais, bah... C'est pas facile de dire ça. J'ai une communauté qui me malmène sur Twitch, qui me malmène sur Discord. Il n'y a que sur Twitter où je suis tranquille parce qu'il n'y en a aucun d'entre vous qui y est. C'est mon petit espace où je peux respirer sans tous ces gros bâtards qui me servent de modos ou de joueurs. Je vais prendre un taxi, tiens. Il faut que je prenne plusieurs fois le taxi dans le jeu. Ça va être le cas où. Je m'en vais de séparer, tiens, mon compte Twitter. Non, non, reste là toi. Salue-moi toi. All right, ça y est. Le détective privé sympa du coin. Eh mais attends, je dois avoir un petit paquet là en termes de points d'aptitude. Ah, 2007, c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai de disponible ? Lors d'un boost X, pratiquement tout déplacement peut être annulé par un pass chassé. Ouais, vite fait. Allez, on prend les compétences pas trop chères pour l'instant. Hop, drone débit. J'ai une 1346. Là, j'ai rien. Dispo. On dépense un peu n'importe comment, on s'en fout. L'important, c'est de dépenser. Alors, taxi, on a dit. C'est de m'amener toi-même sur Twitter à regarder Booba et il le serve. Non, Booba, il est pas sur Twitter. Je le regarde sur Instagram, Booba. Ah bah alors, Booba, qu'est-ce que tu voulais poster comme connerie ? Tu partages des sites coquins pour hommes et femmes vatures ? C'est des sites spéciales femmes enceintes, je pense, qu'il a en stock, le Booba. Booba et Sir, tu dégringoles devant des stimuli. Et t'es déjà pas bien haut. Non, Booba, il est pas très présent sur Twitter. Voir pas du tout. C'est Instagram, son terrain de jeu. Donc, dites pas des bêtises. Arrêtez vos conneries. Et X-Serve, oui, je suis pas mal de gens, dont X-Serve, effectivement. Il a parfois la bonté d'âme de parler d'un jeu que je connais pas. Je fais, ah tiens, faut que je regarde, ça peut m'intéresser. Et voilà, on se calme, ça va bien se passer. Entre là-dedans. C'était pour la blague, Boots. Je sais pas comment vous faites pour tweeter. Je suis 4 comptes, je regarde pas sur la journée. Je dois mettre 10 minutes à remonter le flux le soir. Non, ça va assez vite. Mais bon, toi tu suis 4 comptes, mais c'est des comptes qui postent un message toutes les 10 minutes aussi, donc forcément. C'est Choco Bonplon, c'est Hamster Joueur, et c'est Deal Labs. C'est sûr que c'est pas évident. Oh, c'est elle, la femme que je dois protéger. Excusez-moi, madame, êtes-vous ? Azuka Otake. Oui, c'est moi. Qui êtes-vous ? Votre carte du corps, madame. Oh, Yagami-san. Oui, Ganda Sensei m'a parlé de vous, et bien enchanté. Bah ouais, mais tu les suis aussi. En plus de beaucoup d'autres. Oui, oui, tout à fait. Mais du coup, moi, je dépile très vite. Je sais pas comment t'arrives à suivre. Je sais pas. Mais ça va vite. Quand tu dis que tu mets 10 minutes, c'est parce que, je sais pas, tu dois... Tu dois lire minutieusement chaque lettre. Moi, je parcours vite fait. Witte, 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 witte. Et toi qui m'intéresse, boum, je regarde. Karine, elle ne l'avait pas vue ? Euh, bah non. Oh, merde, sa fille a disparu. Putain, mais qu'elle est conne. Je devais être si absorbée, je ne l'ai pas fait attention. Bah, super. Serait-elle perdue ? C'est pas bon, si ça a fait une simple facile pour le mari en étant seule. Que dois-je faire ? Attends, attends, je vais la chercher. Reste ici au cas où elle reviendrait, ok ? Peut-être que quelqu'un l'a vu dans le coin. Je t'aurais demandé. C'est vrai ça. Il n'y a pas une bande. Voilà le toit. Non, ce magnifique torchon est fichu maintenant. Oh, bienvenue, Yagami-san. Si on n'en avait plus besoin, serait-il possible de récupérer ce torchon ? Ça pourrait m'être utile. Ah bon ? Si ça ne vous embête pas qu'il soit aussi sale, je vous en prie, qu'on est là. Mais je vais faire quoi avec un chiffon ? Qu'est-ce qu'il a derrière ma tête ? Ça pourrait s'avérer utile. Ok. Alors. Cherchez Karine. Cherchez Karine. Il faudra chercher dans le coin, simplement. On va demander aux gens s'ils n'ont pas vu. Animasta. Ah tiens, toi, tu n'aurais pas vu une petite fille ? Ah non. Il s'appelle Karine. Excusez-moi. Il y a eu cette enfant, je n'arrive pas à la retrouver. Je crois l'avoir vu tout à l'heure. Ah ouais ? Ouais, elle se promener sur Nakamichi Street. Vers Nakamichi Street, ok. Alors, c'est Nakamichi Street. Nakamichi Street, putain. Nakamichi, allez. Bon, c'est là. C'est là. Bon, eh. Ah mais putain, c'est pas vrai. Il se commence n'importe où, ce coup. What ? Ah mais ouais, d'accord. Je suis au bout du tableau, merde. Nakamichi, ok. Petite vidéo bien faite qui parle de Twitter, justement. Et qui dit quoi ? Qu'est-ce qu'il dit, Twitter ? Oh putain, ils peuvent me porcer dans la boutique, les bâtards. Oh putain, ils peuvent me porcer dans la boutique, les bâtards. Toi, tu prends cher, tu prends la dose. T'as le coup. Hop là. Et toi, tu vas prendre cher aussi. Hop. Ça peut être bien bon. Voilà. Parfait. Ça, c'est bon. C'est une vidéo d'Arte qui parle de notre rapport à Twitter et qui explique les réactions chimiques que ça génère puis ses effets secondaires sur notre cerveau et donc notre comportement. Oh, c'est pas mal ça. Tu ne veux pas m'envoyer le lien via message privé, mon petit numéro, que je puisse garder un oeil dessus ? Elle me salue systématiquement. Elle est là, elle est là, la miss. Salut petite, tu t'es perdue ? Espèce de schtroumpf. Est-ce que ça va aider à changer les choses ? Tant que ce sera limité à 280 caractères, c'est mal barré. Elle ressemble à Karin-chan sur cette photo. Karin-chan qui, c'est toi ? Vous êtes qui, monsieur ? T'inquiète, t'inquiète, tu veux des bonbons ? Je m'appelle Yagami. Ganda-sensei m'a engagé pour veiller sur toi et ta mère et elle t'a perdu de vie. Depuis quand maman tient à moi ? Je suis assez grande pour faire ce que je veux, alors laisse-moi tranquille. Ah ! Je disais avant de me faire honteusement censurer qu'il me restait 17 ans avant ma retraite et que je pensais à une reconversion en vendeur de shit ou d'acteur porno sur un site amateur parce que 17 ans de travail, ça ne va pas être possible. Non, mais attends, 17 ans ? 69. Comment c'est possible ? T'as 6 ans plus que moi, ça veut dire t'as 50 ans. Ah oui, j'ai bossé jusqu'à 67. Mais c'est passé ça ? Cette réforme, elle est passée ? Il faut bosser jusqu'à 67 ans maintenant ? À 67 ans, on n'est pas bien. Merci de Niro pour m'avoir envoyé le truc. C'est gentil, tu es chou. Si maman et papa veulent divorcer, d'accord. Moi, ce que j'aimerais, c'est vivre ma propre vie. Mais t'as 12 ans, Gabine, tu vas te calmer, oui. Est-elle vraiment si insensible à ce divorce ? Ou n'a-t-elle pas compris ? Karine, qu'est-ce que tu fais là ? Ah, papa ! Je te cherchais. Ah, t'es sûr que c'est une bonne idée ? Ta mère serait fâche et si elle l'apprenait. Je m'en fiche. Pour un ancien Yakuza qui ferait n'importe quoi pour récupérer sa fille, il ne semble pas si désespéré, non ? C'est vrai. Papa, je voulais te donner quelque chose. Karine, stop ! Qu'est-ce qui te prend de partir comme ça ? Hein ? Mais je te dis que j'allais me dégourdir les gens. Et tu as dit d'accord. Eh bien, tu as sûrement mal entendu. Ah non, Azusa. Tu es qu'on devrait vraiment tenir un regard exclusif de Karine dans ce divorce ? Absolument. Karine ne sait pas de me grer. Je n'ai jamais pleinement à tes côtés. Je vais l'élever comme il se doit. Sympa. J'ai reçu mon décompte comme cadeau d'Aniv et j'ai pleuré. C'était un chose que je ne peux même pas imaginer, moi. La retraite, ça va être... On cotise tous, mais on n'est pas sûr qu'on va la toucher un jour. Dans 17 ans. On ne sait pas ce qu'il en sera. Vendu shit à des acteurs pornos, des films de boules et des dealers de shit. Tu n'as aucun droit à dire ça. Je suis son père et je... Viens, Karine. Il faut qu'on retourne voir Genda-sensei. Je vous ai dit... Divorce au pas, je m'en fiche. Eh bien. Sympa. Elle a l'air de savoir ce qu'elle veut. Est-il trop ouf, jeune fille ? On y va, je dis. Elle, il ne va pas de main morte. Non. Et l'autre se casse comme ça. On ne fera pas la discussion. Karine-chan n'aurait-elle pas jeté quelque chose ? Ah oui, tiens, c'est quoi ça ? Un ticket d'entrée pour un cirque. C'était ça qu'elle essayait de donner à son père. Je vais garder ça pour elle jusqu'à ce qu'elle soit calmée. Je vais garder ça pour elle. Elle retourne au bureau, a priori. Je ferai bien de le suivre. Retourne au cabinet d'avocat. Oui, je y retournerai demain. Demain, si je reviens sur ce jeu. Bon, cool. Cool, cool, cool. Je n'ai toujours pas atteint les 100 missions en commerce. Par contre, j'ai dépassé le quart des missions vides. Donc ça, c'est bien. Donc ça avance tranquillement, mais sûrement. 23 heures de jeu. C'est long. C'est très long. Il me reste facilement au moins 30 ou 40 heures, je pense. Mais je m'éclate bien, franchement. Rien à dire. Dans 35 ou 36 ans, pour moi, d'ici là, on ne sera possiblement plus là. Dans 35 à 36 ans, il me semble avoir entendu que les caisses de retraite étaient de plus en plus vides. Donc, je ne sais pas dans quel état vous allez finir votre carrière, mais ça va être chaud. Je ne vais même pas compter le nombre d'années de séparant de la retraite. Ça serait trop grand. Bah, toi, c'est en gros. Toi, d'ici là, je pense que la retraite sera à 80 ans. Ça va picoter. Ça va te faire les pieds, là. Tu ne vas plus venir te la raconter. Après, je te le dis. Bon, qu'est-ce qu'on va ouster ? Je crois qu'il y a Goody qui vient de lancer. Vous voulez qu'on compte pour moi ? J'ai 20 ans. Ouais, c'est pareil pour toi, Ren. U-Tip, je voulais regarder quelques pubs pour toi, mais le site dit qu'il n'y a pas de pub disponible. Je n'ai jamais vu d'annonceur en manque de pub. Oui, oui, sur U-Tip, ils ont fait ce choix. Ah non, c'est bizarre ce que tu dis. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de gens qui se sont plaint à U-Tip qu'il n'y avait pas assez de pubs à regarder pour soutenir les streamers. Et du coup, U-Tip, normalement, depuis un ou deux mois, je crois, ils ont mis en place une politique qui fait que, quand il n'y a pas de pub disponible, comme habituellement, ils vont chercher des pubs chez des petits annonceurs qui ne payent pas très bien. Donc, ils privilégient les pubs qui ne payent pas trop mal. Et sinon, ils passent sur des petits annonceurs tout pourris. Mais alors, si tu me dis que tu as encore le message, ça veut dire que ce n'est pas au point leur truc. « Je serais peinard avec mes élèves, surtout. Moi, je ne me casserais pas le dos en portant des trucs ou autres. » Ben oui, tout à fait. Mais c'est le moral que tu te pètes avec tes élèves. Après, ça dépend de quelle matière tu enseignes. Si tu enseignes les maths, ça doit être compliqué. Si tu enseignes du sport, normalement, ça devrait aller. « Coucou Tromont. » Ah oui, je suis désolé, j'y vais. Il est minuit, presque. Je suis fatigué, puis je bosse demain, tu sais. Voilà, quoi. J'ai pas mal de jeux à aller chercher en plus demain. J'ai des colis à aller chercher un peu à droite, à gauche. C'est les langues, ça le fera ? Ah bon, ça va. Ah ben oui, c'est vrai, mais en plus, t'en parlais hier, sans quoi. Ah bon, les bunnes, ils se font dire au lit, il n'est pas rentable, on laisse tomber. Alors, qu'est-ce que j'ai dit que j'allais hoster ? Goody ? Ouais, on va aller chez Goody. Il est sur Darksiders 2. Tiens, c'est étonnant. Je pensais qu'il allait essayer le 3, mais peut-être qu'il essaie de les faire dans l'ordre. Mais je sais pas s'il a déjà fait le 1. Bref. C'est Goody net. Il aime bien jouer à des trucs un peu old school. Je vous envoie chez lui, puis moi je vous dis à demain soir. Et demain soir, suivant l'état. Si je suis fatigué, ce sera judgment, parce que c'est relax, très relax. Et sinon, on reprendra Jedi, tout simplement. Merci à tous, passez une bonne nuit. Bye bye tout le monde.